Bonjour, notre invitée aujourd'hui est Brigitte Oriole. Brigitte Oriole, vous êtes psychothérapeute, vous travaillez à Bagnole-sur-Cesse, donc un petit peu loin d'Avignon, mais pas tant que ça. Vous animez des ateliers des parents conscients. J'aime énormément ce titre parce que je trouve qu'il est à l'image de votre travail. Vous aidez les parents à rentrer dans la conscience quand ils veulent s'appliquer à élever leurs enfants, c'est un peu ça ? Oui, et c'est important d'avoir la conscience à ce moment-là de ce qui nous est arrivé, qui va ensuite dessiner toute l'éducation que l'on va donner à nos propres enfants. Et c'est important d'avoir la conscience de ce qui nous est arrivé pour pouvoir élever nos enfants, sans répercuter, sans répéter la façon dont on a été nous-mêmes élevés par nos parents. Vous travaillez souvent avec des parents qui ont souffert dans leur enfance et qui veulent justement ne pas reproduire ces difficultés dans leur famille ? Oui. En général, les parents qui viennent là, ce sont des parents qui prennent conscience qu'ils ne savent pas faire autrement avec leurs enfants pour se faire obéir et pour se faire respecter que de les punir et, comme ils disent, est dans les dérapages de les frapper pour obtenir l'obéissance. Alors aujourd'hui, on voulait parler particulièrement de la culpabilité et on va voir que ce sujet rejoint tout à fait ce que vous étiez en train de nous dire. Pourquoi la culpabilité est-elle si lourde à porter ? Oui. La culpabilité, elle est effectivement chez une grande majorité d'entre nous parce que qui n'a pas été justement élevé par des parents qui nous ont fait sentir qu'on les dérangeait, qu'on les agaçait, qui nous ont humiliés, qui nous ont très souvent même frappés et par conséquent, on ne peut que se sentir un enfant à ce moment-là mauvais. Il n'y a pas que les parents d'ailleurs parce que je pense que ces situations sont aussi quelquefois à l'école. Ah absolument ! Les professeurs, les instituteurs peuvent très facilement humilier un enfant voire même encore aujourd'hui, malgré que c'est interdit par les lois, frapper un enfant, oui bien sûr. Et ce n'est pas qu'à la maison, c'est aussi comme vous disiez dans les établissements scolaires, la différence quand un enfant n'est pas frappé à la maison, il a toutes ses ressources pour pouvoir dénoncer ce qui lui arrive à l'école. Il n'a pas peur d'en parler à ses parents et à ce moment-là les parents peuvent agir. Contrairement aux enfants qui sont frappés aussi à la maison, souvent les enfants n'en parlent pas à leurs parents par peur de recevoir, pire encore, et de toute façon parce qu'il l'a acheté comme une normalité d'être frappé. C'est-à-dire, justement, on va parler de la culpabilité, c'est parce que de toute façon l'enfant se sent mauvais donc il pense qu'on a raison de le gronder. Oui, c'est ça, c'est tout à fait logique quand on fait sentir à son enfant qu'on le punit parce qu'il a été agaçant, parce qu'il a dépassé les bornes comme on dit, et qu'on a finalement, on ne l'a pas laissé être comme il était. Mais à ce moment-là, bien sûr qu'il ne peut que se sentir coupable d'être un mauvais enfant pour ses parents, malgré le fait qu'il va s'appliquer tout le temps à être, à correspondre en tout cas à ce que voudrait, à ce que souhaiterait son parent. Il ne va pas y arriver pour une bonne raison, c'est que ses parents, eux aussi, tout à fait aveuglément, se déchargent sur leur enfant de la propre rage qu'ils ont accumulé, des traitements que leurs propres parents leur ont inculqués. Alors avant de rentrer dans cette chaîne que vous dénoncez la plupart du temps et sur laquelle vous travaillez énormément, parce que j'ai un peu l'impression que chacun a son point particulier qu'il veut défendre, et vous, vous défendez cette reproduction de la violence qu'on fait quand on a soi-même été violenté. Pour un enfant, il veut faire le mieux possible avec ses parents, même quand ils se sont nuls. C'est parce qu'il l'aime de manière inconditionnelle, son parent, ses parents ? Il n'a pas d'autre choix que de l'aimer. Et un enfant a un besoin, un des besoins fondamentaux de l'enfant, c'est l'attachement à son parent. Il est obligé de s'attacher à lui et de sentir que son parent aussi est attaché à lui. Donc on peut se rendre compte, finalement, qu'un enfant a beau être malmené par son parent, l'enfant va rester attaché à son parent. On se rend compte là que, finalement, ça ne nuit pas sur le lien d'attachement. Par contre, ce qu'on oublie, c'est que ce lien d'attachement est perverti. Parce que qui peut aimer quelqu'un qui nous malmène, qui nous frappe ? Personne, logiquement, n'aimerait quelqu'un qui nous traite comme ça. Oui, mais l'enfant, il est petit, comme vous le dites, il est un peu obligé, il est démuni, il ne peut pas se débrouiller tout seul. Il n'a qu'une personne à laquelle s'attacher. C'est ça. Enfin, que deux personnes, ses parents. C'est ça. C'est la raison pour laquelle il est obligé, il s'oblige à l'aimer en supprimant toutes ses émotions de révolte, de colère contre son parent. Et que l'on retrouve ces sentiments-là, nous les retrouvons ensuite à l'âge adulte, bien sûr. C'est là qu'ils arrivent à nous nuire. C'est là où un enfant élevé de la sorte ne pourra pas s'aimer lui-même. Comment peut-on s'aimer soi-même quand on nous inculque quasi quotidiennement qu'on est infernal, qu'on est pénible, qu'on est agaçant, qu'on ne vaut rien ? Ce n'est pas possible. On ne peut que se sentir responsable d'une telle attitude. Et ce sentiment de culpabilité, il va perdurer tout au long de notre vie. Et tant qu'on n'est pas conscient que nos parents étaient défaillants à ce moment-là, tant qu'on n'aura pas vraiment réalisé, on n'aura pas pris conscience que nos parents étaient incompétents, aveuglément, bien sûr. Et on peut se sentir coupable tout au long de sa vie. Alors, ces adultes peu sur deux, parce que justement ils ont reçu ça dans leur enfance, comme vous dites, comment vont-ils faire pour se détacher de cette culpabilité ? Alors, il y a des portes qui permettent d'accéder à soi-même et qui restent fermées jusqu'alors, à partir du moment où on va vraiment se rendre compte que c'était nos parents qui étaient à ce moment-là déficients. Et que nous n'étions en rien responsables de ce qu'ils faisaient. Nous étions tout simplement le déclencheur de la rage supprimée de nos propres parents. Et qui va le dire aux enfants devenus adultes ? C'est le désir de faire un travail sur soi qui va nous ouvrir ses portes ? Et c'est là que ça devient compliqué pour ouvrir ses portes. C'est parce que nous sommes tellement dans une société où nous protégeons énormément les parents, où nous continuons à dire. Mais de donner quelques claques, c'est pas si méchant, il faut savoir doser, comme j'ai entendu tout à l'heure, par exemple. Tant que nous donnons, tant que nous tiendrons ce genre de discours, nous aurons beaucoup de difficultés à avoir accès, justement, à sortir de cette culpabilité. Parce qu'aujourd'hui, on protège énormément le parent et tout ce qu'ils ont pu faire pour nous éviter. Je suis d'accord avec vous, on protège beaucoup le parent. Mais en même temps, dans la presse, on entend quelquefois des situations absolument incroyables. Où des enfants ont été violents et où on accuse les professeurs de violence. On entend aussi des choses qui nous semblent des excès inverses, quelquefois. Oui, c'est vrai. C'est très rare. C'est pas si souvent. C'est peut-être monté en épingle par la presse. On a très vite. Vous savez, aujourd'hui, il existe aussi des amok qu'on appelle. Ce sont ces personnes qui, dans un moment de délire, peuvent rentrer dans une classe et tuer tous les élèves qui se trouvent dans la classe. On a vu ça, malheureusement. Et ensuite, se donner la mort. C'est vrai qu'on en parle de ça. Mais il y a très peu de personnes qui arrivent à faire le lien entre ce que cet enfant a pu subir dans son enfance pour en arriver jusqu'à là. Ça, on en parle beaucoup moins, déjà. C'est-à-dire que vous voulez dire que c'est vrai qu'on protège en général les parents ? Que c'est vrai que, quelquefois, la presse nous dit que tel professeur est attaqué parce qu'il a fait quelque chose qui nous paraîtrait bien banal. Donc, on a l'impression que c'est l'enfant qui est remonté. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Mais non, parce qu'aujourd'hui, on va dire que si cette personne a fait ça, c'est parce qu'elle est au chômage, c'est parce qu'elle est en train de divorcer. Voilà. Là, on va accuser tous les faits de société, mais sans regarder la réalité. On en parle très, très peu de ça. Et la réalité, c'est l'enfant qui n'a pas été aimé quand il était petit, qui s'est senti coupable d'être un enfant imparfait pour ses parents, et qui va reproduire de la violence parce qu'il n'a pas confiance en lui. Est-ce que j'ai bien compris ? Vous avez bien compris. Oui, mais c'est assez difficile. C'est compliqué parce que ça remet en question, justement, nos parents. C'est ça. Et c'est là un fait que c'est très difficile d'accéder à ça parce que nous sommes dans une société où on ne touche pas, où on ne doit pas toucher à ça. On entend partout, oui, mais ce sont quand même tes parents. Oui, mais vous avez quand même dit quelque chose tout à l'heure qui m'a paru important, c'est que vous avez dit que les parents étaient déficients provisoirement, ou à ce moment-là, ils étaient déficients par aveuglement. Donc, dans votre démarche, quand vous expliquez aux parents qui viennent, vous ne mettez aucun jugement. Vous cherchez juste un pourquoi, un comment. Il n'y a pas de jugement. Vous avez dit tout à l'heure qu'ils étaient aveuglés. Oui, bien sûr qu'ils ont fait ça par ignorance, par totale ignorance. Mais si on accompagne la personne en lui disant qu'il ne savait pas, ça ne l'aidera en rien. Donc, bien sûr qu'on est obligé à ce moment-là, avec notre discernement, de juger aussi les attitudes du parent, parce que ça ne peut pas l'aider que de lui dire que c'était par ignorance. Oui, mais on va dire qu'ils jugent les attitudes, on ne leur démolit pas complètement l'image de leurs parents, on leur dit que ce qu'ils ont fait était intolérable. Peut-être pas tout à fait pareil. Oui, c'est quand même plus de montrer la réalité de ce qu'ils ont fait pour sortir de cette souffrance-là. On ne peut pas dire à une personne, il faut t'aimer toi-même, sans vraiment lui montrer ce qui fait qu'il ne peut pas s'aimer aujourd'hui. Et ce qu'il ne peut pas s'aimer, c'est le poids de la culpabilité qui pèse sur lui. Entre autres. Brie, Torio, je vous remercie. Au revoir. Au revoir.